Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter VO Afrique, c'est votre santé, votre avenir qui commence. Votre santé, votre avenir, c'est le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. Pour vous le présenter, je suis Mouamadou Oumfa et Rosine Mounezéro est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mouamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons de la circoncision, une opération qui consiste à couper une partie de la peau qui recouvre le sexe masculin. Et ceci pour diverses raisons. Professeur Mouamadou. Il faut savoir qu'il y a plusieurs motifs. Le premier motif, en fait, c'est la raison médicale. Les deux autres raisons, il y a les habitudes culturelles. Mais il y a une très grande partie qui est la raison religieuse. Dans certains pays et sous recommandation de l'OMS, la circoncision a été inscrite parmi les moyens de prévention contre les infections sexuellement transmissibles. C'est le cas au Rwanda, docteur Placidi Mouroneza. Le Rwanda a initié le programme de la circoncision en deux minutes. La recommandation de l'OMS de considérer la circoncision comme un moyen supplémentaire pour la réduction du risque de la transmission du VIH chez l'homme. Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Armand Guenka répondra encore une fois aux questions des auditeurs. Mais tout de suite d'abord, l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et comme d'habitude, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koya Oueda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamadou. Lutte contre le sida au Kenya, de nouveaux médicaments sont disponibles. Ce médicament, en effet, c'est le dolut gravir DTG. Il est déjà largement utilisé dans les pays développés. Mais son prix reste souvent trop élevé pour être acheté dans le cadre de programmes à grande échelle de lutte contre le sida mené dans des pays africains. Une boîte de 30 pilules de DTG, assez pour un mois de traitement, coûte jusqu'à présent entre 25 et 50 dollars, alors que la version générique coûte 4 dollars. Le DTG sera dans un premier temps administré à 27 000 patients. Ces patients qui ne supportent pas les effets secondaires de l'effet virèse. Le traitement contre le sida actuellement le plus utilisé au Kenya. Mais alors Firmin, quels sont les avantages du nouveau médicament ? Selon Robert Matirou de l'organisation United, le DTG a deux avantages. D'un côté, il est très bon d'un point de vue purement pharmaceutique et de l'autre, son prix est beaucoup plus avantageux. Il est par ailleurs plus simple à utiliser que d'autres traitements. Une seule pilule par jour suffit aux patients. Il provoque aussi moins d'effets secondaires. Le virus est en outre moins susceptible de lui développer une résistance. Allons maintenant au Soudan pour faire le bilan de l'épidémie de diarrhée qui sévit depuis le mois d'août 2016. Oui, Mouamadou, le bilan s'alourdit et ce mois de juin, l'on a enregistré 38 morts supplémentaires selon l'UNICEF, portant à 317 le nombre de décès depuis août 2016. L'agence onusienne dit craindre une aggravation de la situation avec la saison des pluies. Selon l'UNICEF, les cas de diarrhée aiguë ont été rapportés dans 12 des 18 États du pays. D'après Abdullah Fadil, le représentant au Soudan de l'UNICEF, les enfants continuent d'être les plus durement touchés. Il a ajouté qu'une aide immédiate à ces populations était nécessaire. Question d'ordre technique firmant, que faire pour prévenir cette diarrhée aiguë et que faire dès que l'on constate un cas autour de soi ? Selon l'OMS, les principales mesures de prévention sont l'accès à de l'eau potable, l'amélioration de l'assainissement, le lavage des mains au savon, une bonne hygiène au niveau personnel et pour la préparation de la nourriture. Pour ce qui est du traitement, elle consiste essentiellement en la réhydratation au moyen de celles de réhydratation orale administrées sous forme de solutions d'eau pure, de sel et de sucre. Il y a aussi la réhydratation par voie intraveineuse en cas de déshydratation sévère ou de choc. Une alimentation riche en nutriments est par ailleurs utile pour rompre le cercle vicieux de la malnutrition et de la diarrhée. Évidemment, il faut consulter un agent de santé, en particulier pour la prise en charge d'une diarrhée persistance lorsqu'il y a du sang dans l'aisselle. Terminons avec la 9e conférence internationale de recherche sur le sida qui aura lieu du 23 au 26 juillet à Paris. Paris, en effet, va être la capitale de la recherche sur le sida. Là, s'est réjoui le professeur Jean-François Delfraissy, co-président de cette conférence. Des innovations seront présentées dans le domaine des traitements de longue durée. L'on y parlera également des programmes de prévention appelés PrEP pour prophylaxie pré-exposition. Ces programmes consistent à administrer des traitements antirétroviraux à des personnes qui ne sont pas séropositives, mais qui courent des risques d'infection, par exemple des hommes homosexuels qui ont des pratiques sexuelles à risque. L'on parlera aussi de la recherche sur le cancer et les liens entre la recherche portant sur cette maladie et le sida. Effectivement, Mohamedou, selon Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine 2008 et ex-présidente de l'international Health Society, ces liens sont quelque chose de nouveau et qui est amené à se développer. Enfin, la question du financement, de la recherche sera abordée. Nous allons profiter de cette conférence pour porter une déclaration de Paris sur la nécessité de continuer à financer la science, a fait savoir le professeur Del Freycy, co-président de la conférence. Selon lui, des chercheurs américains s'inquiètent de la disparition de financements dans la recherche, y compris sur le sida lié à la politique de Donald Trump. Quelques 6 000 à 7 000 personnes sont attendues pour cette conférence qui aura lieu au palais du congrès de Paris. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir. L'invité de la semaine. Nous vous le disions au début de ce programme. Cette semaine, nous parlons de la circoncision. Cette opération mineure consiste à sectionner le prépuce, une peau qui recouvre le bout du sexe masculin. En Afrique, la circoncision est une pratique répandue et elle a plusieurs significations. Dans certains pays, c'est un rite de passage à l'âge adulte qui donne même lieu à des cérémonies initiatiques. Mais au-delà des raisons culturelles, il y a des raisons religieuses et aussi médicales. D'un point de vue scientifique, elle a des avantages, mais aussi des risques, si elle est pratiquée par des mains non-expertes et sans matériel approprié. Pour en parler, nous avons contacté le professeur Ouma Ndour. Il est chef du service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Aristide-le-Dantec à Dakar, au Sénégal. Pour commencer, il nous a expliqué pourquoi les enfants naissent avec le prépuce et son importance pour les nouveaux-nés. Le prépuce, c'est un résidu de peau embryonnaire qui persiste à la naissance. Il faut savoir qu'au cours de la vie intra-utériste, c'est-à-dire que lors de la vie fétale, l'hôpital est couvert par de la peau. Et cette peau-là, qui l'obstruit, qui fait que ça ne s'ouvre pas. C'est après la naissance que cette peau va laisser une petite ouverture par laquelle vont passer les urines. Et donc, c'est un processus au cours duquel la peau se développe beaucoup plus rapidement que l'organe génital, ce qui fait qu'il y a un excès qui persiste après la naissance. Donc, c'est ce qui explique que le nouveau-né, donc, présente le prépuce à la naissance. Concernant l'importance du prépuce chez le nouveau-né, c'est pour éviter que des organes externes puissent pénétrer autour du gland et créer des injections autour. Et donc, c'est ça sa fonction protectrice. Il a également une fonction immunologique parce que la partie interne du prépuce, c'est des produits qui permettent de lutter contre certaines infections ou certaines types de défense. Et tant que le processus immunitaire soit au cours, donc ce prépuce-là permet en quelque sorte de protéger temporairement le nouveau-né de certaines infections extérieures. Alors, pourquoi pratique-t-on généralement la circoncision chez les enfants ? Il faut savoir qu'il y a plusieurs motifs. Le premier motif, en fait, c'est la raison médicale. Et il faut savoir que cette raison médicale est très minime par rapport aux autres raisons qu'on va situer. Et donc, la raison médicale, c'est ce qu'on appelle le phimosis. Quand le prépuce est serré, ne laisse plus passer les urines. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une pathologie qu'on appelle le phimosis, c'est ça. C'est une urgence parce qu'il faut enlever le prépuce pour permettre à l'enfant d'uriner correctement. Et dans ce cas, la circoncision change de nom. On ne parle plus de circoncision, on parle de post-ectomie. Donc, quand il y a une raison médicale, il s'agit d'une post-ectomie. Les deux autres raisons, ce sont des raisons non médicales. Il y a les habitudes culturelles. Il y a certains pays où les régions hygiéniques, culturelles ou philosophiques pratiquent systématiquement cette circoncience. Mais il y a une très grande partie qui est la raison religieuse. Il y a les musulmans qui le font dans la tradition religieuse musulmane qui consiste systématiquement à pratiquer cette circoncision. Et donc, c'est dans ces deux raisons non médicales qu'on parle de circoncision. S'il y a une indication médicale, en ce moment, ça devient ce qu'on appelle une post-ectomie. Est-ce qu'il est possible de faire cette circoncision chez les adultes ? Est-ce qu'il y a une différence quand on le fait dès l'enfance ou un peu plus tard ? Effectivement, ça se fait. Dans notre pratique, souvent, on a vu des adultes qui viennent se faire circoncis parce qu'ils sont restés pendant toute leur enfance sans être circoncis. Et donc, ça se fait chez l'adulte. Est-ce qu'il y a une différence à le faire pendant l'enfance et pendant l'adulte ? Effectivement, il y a une différence. Mais cette différence, elle est essentiellement technique. Chez l'enfant, la peau est très fine. Elle n'est pas très vascularisée. Et donc, le geste peut se faire facilement. Comme chez l'adulte, la peau devient beaucoup plus dure, beaucoup plus vascularisée. Et dans ce cas-là, il y a un segment important. C'est pourquoi il faut prendre ses plaies cochons pour faire les amostases correctement. Et donc, c'est la seule différence à le faire chez l'enfant ou chez l'adulte. Alors maintenant, nous allons parler éventuellement des avantages et des inconvénients qu'il y a à se faire circoncis. D'abord, les avantages. La circoncision serait une pratique qui réduit le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles, comme le VIH et d'autres. Est-ce que vous, en tant que technicien, est-ce que vous validez cette thèse-là ? Je vais aller dans le sens, parce que dans le cadre de la chirurgie, il y a une pathologie que l'on appelle le reflux vésico-urétral. C'est-à-dire que ce sont des urines qui sont dans la vessie. Au lieu d'aller vers l'urètre pour être extériorisé, ils ont tendance à remonter vers l'outère. C'est-à-dire que l'appareil qui est haut situé vers le rein. Et donc, les enfants ont tendance à faire des infections qui remontent vers le rein et qui détruisent à petit peu le rein. C'est ce qu'on appelle une pure lune-effet. Dans ce cadre-là, les études scientifiques récentes ont démontré que, si l'enfant est circoncis, le risque infecté est diminué à 50%. Concernant votre question par rapport au VIH, là également, je veux vous dire oui. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré l'avantage de la circoncision dans la prévention ou dans la diminution du risque de transmission du VIH chez les personnes circoncées. Vers les années 2000, il y a trois études prospectives qui ont été réalisées en Afrique du Sud, au Kenya, en Ouganda, et qui ont confirmé formellement l'effet préventif de la circoncision de l'infection au VIH. Ça a en évidence un effet protecteur de 51 à 60%. Vous voyez que c'est très significatif. Partant de là, les experts en santé publique de l'Organisation mondiale de la santé et de l'ONU-SIDA ont élaboré une recommandation qui précisait que la circoncision doit maintenant être reconnue comme une mesure efficace de prévention du VIH et qu'il faut considérer la promotion de la circoncision comme une nouvelle stratégie importante de prévention de la transmission hétérosexuelle du VIH lors des rapports intravaginaux. L'autre élément également qui est important, il y a une méta-analyse qui a mis en évidence une diminution de 20% de l'infection à VIH chez les partenaires féminins des hommes qui sont circoncis séropositifs. Donc vous voyez là, tous les travaux scientifiques récemment réalisés ces dernières années, ont démonté l'effet bénéfique de la circoncision, d'une part sur l'infection, la transmission, mais surtout la transmission de l'homme vers la fin également. L'explication qui a été donnée, c'est que lorsqu'il y a par exemple une infection à VIH, les petites fissures et les mycoses érogènes fréquentes en cas d'infection sexuellement transfusée favorisent la pénétration du virus et la présence également à l'intérieur des porteurs de récepteurs CD4 et des solides de l'ingérence au niveau du FMIQ sur la face interne, favorisent la prolifération et la propagation de ces VIH. Donc c'est pourquoi il s'est préconisé de faire la circoncision, surtout en zone très endémique du VIH. Alors dans le même esprit, est-ce qu'il y a d'autres avantages pour un enfant être circoncis ? Est-ce qu'il y a des avantages ? Oui, en fait, je dirais que d'abord, il y a des avantages en dehors de ce que je viens d'expliquer. Et donc, toujours dans le cadre de la recherche scientifique, il y a une méta-analyse également qui a été réalisée chez les enfants et a montré que les infections urinaires chez les garçons étaient 9,9 fois plus fréquentes chez les non-circoncis de moins de 1 an et 6,5 fois chez de 1 à 16 ans. Pour dire qu'également, les enfants circoncis ont moins de risque de se développer une infection urinaire contrairement à ceux qui ne sont pas circoncis. Donc là également, c'est un autre avantage de cette circoncision. Il y a donc beaucoup d'avantages ? Il y a beaucoup d'avantages, oui. Alors, mais est-ce qu'éventuellement, il y a des inconvénients ? Je ne dirais pas que c'est des inconvénients en tant que tel, mais c'est plutôt les complications de la circoncision. Ces complications tournent autour de 0,4 à 2 %, ce sont les revues de la littérature, mais ces complications souvent augmentent si la chirurgie est pratiquée en dehors d'un établissement de soins. C'est-à-dire que si ce n'est pas un milieu médical, souvent le risque est multiplié. Ces complications essentiellement, c'est des problèmes de saignement, les infections, les sténodinéas, des fois des ulcerations et des fois également des adhérences précautionnelles. En Afrique, parfois certains garçons sont aussi conscrits chez les guérisseurs ou d'autres praticiens traditionnels qui n'ont pas toujours l'expertise. ou le matériel approprié, ça aussi c'est un problème. Alors j'allais vous demander quels sont les risques. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques cas de gens que vous avez reçus qui sont allés pratiquer la circoncision ailleurs et qui ont eu des complications ? Ça, en fait, je dirais même que c'est la particularité de notre contexte africain. Vous savez que la pratique de la circoncision n'est pas bien réglementée. Il y a certainement certaines raisons ethniques qui font que, soit ils vont aller se faire circoncier par des traduits praticiens, ou parfois des rebouteurs. Des fois même, c'est des praticiens paramédicaux, c'est-à-dire que des infirmières ou des infirmiers, qui font ça en dehors du milieu médical. Soit souvent c'est des circoncisions de masse en zone foraine. Souvent, ils n'ont pas la maîtrise de la technique en tant que telle. Ce qui fait que dans ces conditions-là, souvent on a énormément de complications qui peuvent survenir. Et la complication la plus reductive, c'est la section des glands. C'est-à-dire qu'au moment de sectionner le prépuce, si on ne prend pas attention de vérifier que le prépuce est en dessous de la peau, on peut sectionner le gland. On a eu des cas de glands carrément sectionnés. Et là, la prise en charge est très, très difficile. Parce que l'idéal, c'est que quand le gland est sectionné, qu'on puisse le repositionner, mais il faut que ça soit dans les 6 heures. Si ce n'est pas fait dans les 6 heures, la vascularisation devient précaire. Il n'y a aucune possibilité de revascularisation. Récemment, on a eu, peut-être il y a 2 ou 3 mois, une section de gland. Heureusement, ça a été fait par un insinu qui a eu le réflexe de prendre immédiatement le gland, de le mettre dans de la glace et de le ramener à l'hôpital. On a pu réimplanter le gland. Et donc, ça a permis d'avoir une vascularisation, donc une évolution qui est bonne. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, on a beaucoup de sections de gland et c'est vraiment la complication la plus reductive. En dehors de ça, c'est le saignement important. Parce que si le massage, c'est-à-dire que les petits saignements, les petits vaisseaux qui saignent après la section de la peau ne sont pas coagulés, ça peut saigner après l'intervention. Et donc, souvent, ça se passe à la maison. Et le temps d'arriver à l'hôpital, des fois, il peut y arriver que l'enfant saigne énormément jusqu'à être en état de choc. Et donc, des fois même, ça peut amener le décès. Également, si les conditions d'infection, c'est-à-dire que bien nettoyées, bien préparées, les matières ne sont pas réunies également, ce sont les infections. Les infections également sont redoutables. Parce que s'il y a une infection, la peau lâche, le gland peut être infecté, peut évoluer même jusqu'à la nécrose. En ce moment, on peut perdre le gland. Et donc, des fois, on peut y arriver jusqu'à avoir une infection du périnée et une infection de la région sous-balamique, et ainsi de suite. C'est des cas qu'on retrouve souvent dans notre contexte ici. On voit des fois une lame qui est utilisée pour faire la circoncision de cinq enfants. Donc, ça, ce n'est pas dans les normes d'Assepsi. Des fois, ces exercices qui sont utilisés ne sont pas nettoyés. Et donc, on prend les mêmes instruments pour faire la circoncision d'autres patients et ça ne fait pas amener les infections. Il y a le tétanos également, parce qu'il y a eu, comme un cas exceptionnel, de tétanos qui ont été rapportés dans la littérature. Alors, j'allais justement terminer par là. C'est une question d'ordre pratique. Beaucoup de parents vont faire circoncision leurs enfants et puis ils rentrent à la maison et les enfants ont parfois des difficultés à uriner ou alors il y a des infections, comme vous le mentionnez. Comment faire le suivi des enfants après avoir quitté l'hôpital? La circoncision nécessite une bonne observance. Observance concernant les praticiens, hospitaliers ou les médecins et observance concernant les parents. Pour les parents, souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une circoncision, on utilise une anesthésie, soit locale ou générale. L'anesthésie locale permet, même après l'intervention, que l'enfant n'ait pas de douleur, mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne fait pas deux jours, juste quelques heures. Donc, pratiquement, il faut un antalgique, c'est-à-dire que j'ai un paracetomol associé à un anti-inflammatoire, genre acide miflumique. Si on utilise les deux ensemble, on est efficace sur le plan de sédération de la douleur. Mais si on n'utilise que l'antalgique ou que l'anti-inflammatoire, souvent, on n'est pas optimal sur le plan de sédération de la douleur. Donc, classiquement, il faut un antalgique et un anti-inflammatoire. Il faut savoir que dans les cas de la première heure qui suivent la circoncision, l'enfant va avoir mal. Passé ce délai, souvent, les douleurs seront moins importantes parce que c'est plutôt un phénomène de gonfiement qui va s'installer. Mais il faut savoir que dans les cas de la première heure, il faut être rigoureux par rapport à la prise de médicaments. Il n'y a que ça qui peut calmer la douleur. Les enfants se retiennent des fois à cause de la douleur. Mais s'ils sont sédatés, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas de douleur, ils peuvent uriner facilement. Mais s'il y a la douleur, ils n'arrivent pas à uriner souvent parce que ce sont des réflexes qui vont se retenir pensant que quand ils vont uriner, ça va le faire mal. Mais il n'y a aucun rapport entre là où passent les urines et là où il y a l'appel opératoire. Également, comme on l'a souligné, il y a le problème infectieux. Et pour le problème infectieux, il faut une hygiène rigoureuse. Les amis qu'on va porter, l'enfant doit être bien propre. Le mur où sera l'enfant, le lit doit être bien propre. Et donc, il ne faut pas être toujours dans la saleté, dans la rue, etc. Et donc, il faut également une observance par rapport à une hygiène rigoureuse. À côté de ça, souvent, on met un antibiotique par voie orale, mais également, on met un antiseptique que la pommade qu'on utilise classiquement, c'est une pommade qui permet à la fois de réduire les risques d'infection, mais également de faciliter la cicatrisation. Classiquement, si tout se passe bien, au bout de 7 jours, l'enfant a cicatrisé. Et donc, il n'y a souvent aucun problème. Mais il faut une bonne observance par rapport à l'hygiène, mais également par rapport à la prise de médicaments. Nous remercions le professeur Oumar Mdour, qui nous répondait depuis Dakar, au Sénégal. Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage. Depuis une dizaine d'années, à la suite d'une recommandation d'experts de l'OMS et de l'ONU-SIDA, la circoncision est utilisée comme l'un des moyens supplémentaires de réduire le risque de transmission du VIH chez l'homme. Certains pays, comme le Rwanda, organisent des campagnes de circoncision pour lutter contre la pandémie. Pour en savoir davantage, nous avons joint à Kigali, au Rwanda, le Dr Placidi Mourouaneza. Elle est directrice de la prévention du VIH au programme national de lutte contre le SIDA, au Rwanda. Le Rwanda a initié le programme de la circoncision en 2009. C'était jusqu'à la recommandation de l'OMS de considérer la circoncision comme un moyen supplémentaire pour la réduction du risque de la transmission du VIH chez l'homme. À partir de ce moment-là, on a commencé le programme progressivement parce qu'il fallait mettre en place les moyens suffisants, surtout la formation de prestataires, de soins et l'approvisionnement du matériel nécessaire pour l'offre de services de circoncision masculin. Je pourrais aussi ajouter que la circoncision, ce n'est pas donné seulement comme un service de circoncision. C'est inscrit dans un ensemble complet de services de la prévention du VIH. Surtout, la personne qui vient demander le service de la circoncision, il reçoit l'éducation sur le VIH en général, il reçoit le dépistage du VIH, il reçoit aussi les préservatifs au cas de besoin. Et puis, les gens qui sont bénéficiés de ce service aussi sont vaccinés à la tétanose. Et quelles ont été les zones géographiques ciblées par votre programme? Depuis le début, le programme cible toutes les régions du pays parce que ça, ça nous permet d'assurer une accessibilité équitable de toute personne qui a besoin de la circoncision. Êtes-vous satisfaite de la participation de la population? Oui, oui. Ceci est démontré par la demande qui est très élevée au niveau national. Et puis, on voit l'utilisation qui augmente depuis le début du programme. Je peux donner un exemple. On fait les enquêtes démographiques et de santé tous les cinq ans. Et si on regarde les données de l'enquête démographique et de santé de 2010, juste après le début du programme, on avait une prévalence de la circoncision qui s'élégait à 13 % au niveau national. On a vu que de 2015, on a vu que cette prévalence a augmenté jusqu'à 30 %. Et ça, c'est dans les hommes âgés de 15 à 49 ans. Et vous pouvez voir que les données de l'enquête aussi montrent qu'il y a l'utilisation des services. Donc, c'est un programme qui continue. Ce n'est pas un programme qui a été initié sur un délai déterminé. Non, non, c'est un programme qui continue. Depuis 2009, on a commencé. Ça fait partie du paquet complet pour la préventure du VIH. Ça va continuer. Y a-t-il des contraintes que vous rencontrez dans l'exécution de ce programme ? Je dirais des moyens, surtout les capacités des prestataires. Des fois, on a formé des prestataires pour assurer le service de qualité, mais des fois, il y a les mouvements des prestataires. Et quand il y a des mouvements, on est obligé de faire le recyclage ou de commencer les formations pour les nouveaux qui arrivent dans les formations sanitaires. Et quels sont vos partenaires dans ce programme ? Les partenaires qui nous appuient pour le programme de la circoncision. Comme c'est venu dans le cadre de lutte contre le VIH au niveau national, on a nos partenaires habituels pour le lutte contre le VIH qui sont les fonds mondiaux, le PEPFAR et les agences de l'ONU. Et on a l'habitude que la circoncision, c'est pour les petits garçons, les petits enfants. Est-ce que ça a été facile de convaincre les hommes de suivre ce programme ? Oui, oui. Il y a tous les âges qui viennent pour le service. Mais comme tu le dis, les hommes qui sont très âgés, des fois, on organise des services spéciales. Le service est utilisé par toutes les tranches d'âge, mais surtout les jeunes. Mais les plus âgés, on a fait une réorganisation des services pour qu'ils viennent des jours spécifiques où ils se mélangent pas avec les jeunes et les adolescents comme ça. Ils se font à l'aise quand ils viennent nous demander le service. Nous remercions le docteur Placidi Mourouaneza qui nous répondait depuis Kigali au Rwanda. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur le VIH ou sur d'autres thèmes de santé en général. Pour cela, contactez-nous via notre page Facebook Votre santé, Votre avenir qui s'écrit sans accent et en un seul mot. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Cette semaine, notre correspondante Gabrielle Nina a recueilli les questions auprès de nos auditeurs de Lubumbashi en RDC. Nous avons sélectionné l'une des questions et notre consultant, le docteur Armand Genkap, y a répondu. Le docteur Armand Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Ma question est de savoir la guérison dépend-elle seulement des médicaments ou elle dépend aussi de l'état psychique de la personne ou de la psychologie de la personne. Du fait que la personne a le médicament et il se dit que si je prends ce médicament, je serai guéri ou c'est juste le fait de prendre des comprimés qui assure la guérison. Ce que je peux répondre à cet auditeur, c'est que dans le processus de guérison, la prédisposition psychologique de la personne à accepter son traitement, le désir de la personne à guérir a une importance capitale car on peut être guéri juste par la seule conviction de se sentir guéri. C'est d'ailleurs un effet qui porte le nom de effet placebo qui est bien connu de la médecine. Le placebo étant cette substance pharmacologiquement inactive qui est délivrée dans le cadre d'un essai clinique afin d'apprécier l'efficacité par exemple d'un médicament. On constate qu'environ 40% des personnes vont connaître une guérison rapide alors que ces personnes ont eu ce placebo à savoir cette substance qui logiquement n'a aucun effet pharmacologique. Mais paradoxalement les médecins vont constater rapidement une guérison des personnes qui ont pris cette substance-là contrairement à ceux qui auront pris le médicament qu'on est en train de mesurer. C'est pour dire que la guérison s'obtient certes par le biais des médicaments mais plus rapidement grâce à l'apport d'une bonne prédisposition psychologique. Et cette guérison d'ailleurs est d'autant plus rapide lorsque la relation entre le médecin et le malade est bonne, lorsque le malade a confiance à son médecin, lorsqu'il a confiance à son traitement, lorsqu'il a un fort espoir de guérison et surtout lorsque ce malade est dans des bonnes prédispositions psychologiques pour accepter sa guérison, pour accepter son traitement et bien évidemment pour suivre les conseils médicaux qui va lui produire le médecin dont il a confiance. Voici ce que je pourrais répondre à ceux d'auditeurs concernant la guérison et l'état psychologique des personnes. Merci docteur. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la circoncision. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le professeur Oumar Ndour. Il est chef du service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Aristide Dantec de Dakar au Sénégal. Il nous a expliqué les avantages et les risques liés à la circoncision. Depuis Kigali au Rwanda, nous avons écouté le témoignage du docteur Placidi Mouraneza, directrice de la prévention du VIH dans ce pays. Elle nous a parlé des campagnes de circoncision menées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du sida. Notre consultant, le docteur Amand Ginkap a répondu aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci également à Firmin Koyaoeda qui était là comme toujours pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci aussi à Gabrielle Nina, notre correspondante à Lubumbashi en RDC. Elle a recueilli les questions auprès de nos auditeurs à Lubumbashi. Aiden Utko était à la console. Fredna Kaimet signe la réalisation de cette édition. À la présentation, vous étiez avec Rosine Munezero et j'étais en compagnie de Mouamadou Moumfa. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada